Hello, hello ! Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monreau. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et je vais d'abord vous passer un tout premier message qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Voilà, vous avez pu le constater j'imagine, je me suis contentée de répondre aux commentaires de ces 15 derniers jours avec un petit pouce et un petit cœur parce que j'avais près d'un millier de commentaires en attente. Donc ce que je ne me suis jamais permise de faire jusqu'ici, là pour le coup je l'ai fait parce que j'avais vraiment trop de retard d'une part et d'autre part parce que je commence à fatiguer beaucoup, donc il faut que je fasse des choix. Donc j'ai fait ce choix de mettre simplement un petit cœur et un petit pouce en réponse à vos commentaires. Cependant, je tiens à le souligner et à vraiment être très claire sur ce point-là. J'ai lu tous vos messages, donc je sais ceux qui sont partis en vacances et où ils sont partis, où elles sont parties en vacances. Je sais qui sont les personnes dont vous me parlez dans vos commentaires et ce que vous vivez. Je vous remercie pour ceux qui m'envoient, qui prient pour moi, qui m'ont envoyé des bons voeux. Merci également pour tous ceux qui ont pensé au premier, mais au huit, mais à la Pentecôte, etc. à me souhaiter tout ça. Donc je lis absolument tous vos messages les amis et merci aussi de la part de mes animaux que vous êtes nombreux à embrasser. Donc voilà, j'ai répondu aux commentaires de cette façon-là. Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive depuis près de deux ans que j'ai ouvert ma chaîne. Mais là, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. C'était ça, ou ne pas faire guidance aujourd'hui, voire demain et après-demain. Donc j'ai préféré vous répondre de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que le cœur n'y est pas. Bien au contraire, le cœur y est, les amis. Ça, soyez-en certains. Je veux vraiment que vous le sachiez. Voilà, simplement, j'ai dû faire un choix et le choix, ça a été de vous faire des guidances. Donc voilà, ceci étant dit, je remercie tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Merci, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Et vous aussi, mes amis, je vous remercie infiniment les nouveaux abonnés pour vos commentaires. Vous avez été très nombreux à me mettre des commentaires, à me dire bonjour pour la première fois, etc. Donc je vous fais un gros bisou tout particulier à vous qui m'avez écrit pour la première fois. Donc voilà, j'ai bien lu aussi vos commentaires. Merci beaucoup. Et évidemment, un gros bisou à vous, mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début, qui m'avez rejointe en cours de route. Alors effectivement, au niveau de la santé, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile en ce moment. C'est essentiellement de la fatigue. Je vous rassure, simplement, bon, il faut que je lève un peu le pied. Peut-être que cette semaine, je ne pourrai pas faire des vidéos tous les jours, tout simplement, parce que vous savez comment ça commence. Les maladies, ça commence par la fatigue et puis on ne s'écoute pas, on force. Et puis résultat, après, on prend un rhume et puis après, ça se transforme en grippe, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bon, pour cette intro qui est un peu longue, je vais quand même faire, s'il vous plaît, les instructions d'utilisation de la vidéo, en tous les cas de visionnage. Ce que je vais vous demander, c'est de faire preuve d'intelligence et de discernement tout au long de cette guidance, à savoir de ne prendre que les messages qui vous semblent vous être adressés, c'est-à-dire les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, qui ressemblent à ce que vous vivez ou qui correspondent à ce que vous ressentez. Si tel n'est pas le cas, vous avez plein d'autres guidances sur ma chaîne. Vous pouvez aller les voir, elles sont intemporelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont valables au moment où elles sont faites, mais également au moment où vous les regardez, où vous, vous les découvrez. Voilà, ceci étant dit, je vais donc vous proposer des choses durant toute cette vidéo. Mais bien sûr, je ne vous impose rien et ce sera à vous, les amis, au final, de disposer de ce que vous verrez ou entendrez sur cette vidéo. Alors, quand j'ai un petit coup de mou comme ça, il y a un truc qui me fait vachement de bien au niveau des guidances, c'est d'utiliser les oracles de l'Itana. Les oracles de l'Itana, vous pouvez retrouver ses coordonnées pour les acheter. Vous la contacter de ma part, simplement. Et voilà, vous pouvez vous procurer ses oracles, les amis. C'est parti. Donc voilà, on y va, de quoi on va nous parler ? Bon, vous êtes en distance, en froid apparemment, actuellement avec quelqu'un. Il y a une prise de distance, une prise de recul, un éloignement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un froid entre vous qui s'est installé. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a rupture de contact absolu. Peut-être qu'il n'y a même pas rupture complète. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une situation qui s'est refroidie. Allez, je plonge, c'est parti. Alors, comme il y avait plusieurs cartes, je ne les prends pas, vous le savez. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je vous dis, grosse fatigue. Donc, c'est vraiment la première fois que je me suis permise de ne pas répondre. J'avais envie, franchement, de vous répondre et tout. Mais en plus, il y a certains commentaires, vraiment, j'avais envie de mettre un mot et tout. Mais bon, je le faisais pour tout le monde ou pour personne. Ça me paraissait injuste de le faire pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, j'ai préféré faire comme ça, les amis. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous comprendrez. Alors, on me dit sa compagne, copine ou calienté. Mais on sort à l'envers. Donc, est-ce que là, il y a le calienté, ça ne se passe pas très bien entre vous ? Est-ce qu'on vous parle de votre compagne ou de votre compagnon et qu'en ce moment, ça ne se passe pas très bien ? Il y a un sujet en tous les cas. C'est bizarre parce qu'on nous parle à la fois de froideur avec la première carte et de chaleur avec le calienté sur la deuxième carte. Donc, moi, je vois deux personnes qui sont complètement, radicalement à l'opposé l'une de l'autre. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des tabous, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et il y a éventuellement des choses qui se font dans le dos l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Et en tous les cas, il y a peut-être même des mensonges dans cette histoire. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui fait des mensonges à l'autre et ça crée de la distance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui voit quelqu'un d'autre en secret. Son entourage l'influence et il s'en fout, mais ça sort à l'envers. Donc, a priori, il y a bien un entourage qui influence là une personne. Alors, pareil, vous pouvez me dire en commentaire si vous savez de qui il s'agit. Parce que maintenant, je vais reprendre, à partir de cette vidéo là, je vais reprendre les réponses aux commentaires. Si j'en ai la force, mais j'espère bien. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, il y a quelqu'un qui ne veut pas demander pardon là, a priori. Pour quelque chose peut-être qui ne s'est pas assez. Quelqu'un qui n'a pas de projet sur le long terme, qui n'arrive pas à se projeter sur le long terme. Quelqu'un, dès qu'on lui parle de vieillir ensemble, c'est quelqu'un qui dit, chute, tais-toi, j'ai pas envie de parler ça. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas. C'est le genre de choses sur lesquelles je ne veux pas m'exprimer. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de projet d'avenir sur le long terme. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est allé au calienté, qui a peut-être arrêté, mais qui ne veut pas demander pardon. C'est quelqu'un, clairement, qui n'est pas dans la communication, dans le dialogue, dans la parole. C'est quelqu'un qui se tait. Ce qui crée, effectivement, cette froideur, cette distance entre vous. Bon, c'est normal. Si votre autre est allé voir ailleurs, et puis, bon, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ça, ce n'est pas possible. Alors, oui, vous, c'est vous là qui sortez. Oui, vous êtes fort ou vous êtes forte. Donc, vous tenez le coup. Donc, vous vous accrochez à cette relation. Et c'est bien normal. Parce que vous vous êtes investi. Et vous n'avez pas envie de tout perdre. Cependant, ça ne va pas être possible de continuer sur, ou de repartir sur de bonnes bases. Si l'autre en face ne veut pas parler de ce qui s'est passé, il va falloir faire le deuil de ça. Il va falloir faire le deuil. Il va falloir qu'il se soit fait, regardez si ça tombe sur la même ligne, qu'un deuil se fasse sur le fait d'être allé peut-être voir ailleurs. Et demander pardon afin que le deuil se fasse et pouvoir enfin tourner la page et passer à autre chose ensemble. Parce que c'est une histoire, dans un couple, on n'est jamais tout seul. Il faut faire, on vous dit ici, une mise au point. Effectivement. Parce que sinon, on vous le dit. S'il n'y a pas de mise au point de fête, on reste dans le froid. On reste éloigné, distant. On ne parle pas. On ne communique pas. Et donc, il y a beaucoup de risques qu'on ne puisse pas vieillir ensemble et avoir des projets ensemble à moyen ou long terme. Parce que si cette mise au point n'est pas faite, on va en fait nourrir des rancunes, encaisser des choses qui vont ressortir à un moment ou à un autre. Vous avez beau effectivement être fort ou être forte, à un moment ou à un autre, croyez-moi, ça va revenir sur le plateau. Ça, c'est obligatoire. Donc, il faut absolument parler. On vous parle, là, pour ceux qui auraient besoin d'une temporalité, on vous parle dans les 12 mois. Alors, ça peut être effectivement une année. Ça peut être, ça peut vouloir dire que c'est cette année que ça va se dérouler, que quelque chose va se passer pour ceux qui cherchent une temporalité par rapport à une question qu'ils auraient concernant le temps. On peut vous dire également que, en tout, ce problème-là risque de durer 12 mois. C'est-à-dire que si ça a commencé, le problème, il y a 4 mois, il va falloir encore, ça va durer encore 8 mois à peu près pour le résoudre. D'accord ? Donc, en tous les cas, ça peut vouloir dire tout simplement qu'il faut encore 12 mois à peu près pour résoudre cette histoire. Ok. Les cartes, aujourd'hui, elles sont comme moi, elles sont fatiguées. Alors, je suis désolée, je ne vais pas trop vous faire rigoler aujourd'hui. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Je vous jure, c'est juste la force. Et ne vous inquiétez pas pour moi. N'est-ce pas, ma lady ? Ok. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Merci à tous. Je fais, voilà, je vais être un peu plus raisonnable. Je vais essayer de lever le pied cette semaine. Et puis, on verra ce que ça donne. Ok. Mais promis, si je vois que ça ne passe pas, je prendrai plus soin de moi. Je vais changer d'oracle. On me dit de changer d'oracle. Ah, on me dit de prendre celui-là. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, oui, il y a quelqu'un qui a porté des masques dans cette histoire. Quelqu'un qui a voulu prendre la fuite. Et quelqu'un qui a voulu échapper à la découverte qui a été son mensonge et son infidélité. Bon, voilà. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous a joué la comédie à un moment. C'est ce qu'on voyait. Ça tombe sur le caliente, dont il faut faire le deuil. Donc, voilà. Mais qui veut aujourd'hui échapper à sa responsabilité. Qui veut échapper. Ça tombe sur la mise au point. Quelqu'un qui veut échapper à cette mise au point. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait surprendre, voilà, dans son adultère. Dans son mensonge, dans son infidélité. Dans sa tromperie. Et du coup, c'est quelqu'un qui voudrait bien échapper, finalement. Vous voyez, avec le voyage, c'est quelqu'un qui voudrait échapper à la mise au point. Voilà. Ça tombe là aussi sur la mise au point. Donc, au bilan. Et à discuter de quel problème ? Eh bien, d'un problème de discussion. De séduction. Vous voyez, c'est le mot discussion qui me vient. Si c'est le mot discussion, c'est que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut vraiment discuter à propos de ce besoin de séduire. Qu'à votre autre. Que ce soit une énergie féminine ou une énergie masculine. Parce qu'il y a quelqu'un, là, qui est quelqu'un, vraiment, là, c'est quelqu'un qui a des envies. C'est limite de l'addiction à ce niveau-là, quoi. Donc, si c'est quelqu'un, un séducteur ou une séductrice invétérée, ça ne va pas le faire, quoi. Sur le long terme, vous ne pouvez pas construire comme ça, quoi. Donc, il faut absolument pouvoir parler avec cette personne. Si vous avez envie, évidemment, de... Bah oui, forcément, les nouvelles. Et là encore, ça sort à l'envers. Je vous dis, il faut absolument parler avec cette personne. Et vous voyez, on nous sort le téléphone. Donc, la discussion, les nouvelles, mais qui sortent à l'envers. Et oui, cette personne, ce séducteur, là, sur lui, ou cette séductrice, ne veut absolument pas parler. Voilà, on en est toujours là. Sauf que c'est un passage obligatoire si on veut reconstruire son couple, reconstruire sa vie, se refaire confiance à nouveau. C'est compliqué, hein, tout ça. C'est des situations extrêmement difficiles. Et la seule chose qui peut vraiment réparer, c'est la communication. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui aime s'exhiber, qui aime se montrer, qui aime plaire, qui aime être dans l'apparence, dans le physique. Regardez, ça tombe sur la séduction et sur l'envie. Regardez, donc on voit bien, je vous disais, cette personne, c'est limite de l'addiction, de séduire comme ça, d'être le plus beau, la plus belle, d'essayer de se montrer sous son meilleur jour, de plaire à tout le monde. Voilà, d'essayer d'embobiner les gens. Ça, ça, il faut en parler parce que justement, il y aurait peut-être des choses à faire. Cette personne aurait peut-être besoin, ou vous deux, de consulter, d'aller voir un thérapeute, de demander de l'aide. Pourquoi faire une thérapie ? En tous les cas, voilà, pourquoi pas un psychologue, ou un édant quelconque, mais en tous les cas, on ne peut pas rester comme ça, avec ce genre de comportement toute une vie, ce n'est pas possible. Ou alors, on reste ensemble, mais on est malheureux tout le temps, quoi. Au moins, l'un des deux est malheureux. Donc, le but d'une vie, ce n'est pas d'être malheureux. Le but d'une vie, c'est de trouver le bonheur. Enfin, alors, après, quel que soit la... Ouais, il faut que... Vous voyez, c'est le désordre qui tombe, mais à l'envers. Donc, il faut mettre de l'ordre, absolument. Il faut mettre de l'ordre, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et pour ça, rien de tel que de discuter et de mettre enfin les choses à plat. Alors, ça ne va pas être facile, ni pour vous, ni pour l'autre. Et il va falloir, peut-être, confronter l'autre. Le prendre à un moment entre quatre yeux, comme on dit, le mettre au pied du mur et lui dire, bon, ça va maintenant, mon gars ou ma gazelle, tu vas t'asseoir. Et tant que tout ça ne sera pas épuré, eh bien, on va en parler. Et on va faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer la situation entre nous. Mais il faut que ça sorte. Moi, j'ai des choses à te dire. Toi, tu dois m'en dire également et on doit s'expliquer. Voilà. Et on doit maintenant faire quelque part le bilan, comme on disait tout à l'heure, mais également mettre en place des choses claires et nettes. C'est-à-dire établir vraiment ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, mais aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et ce que vous accepterez, et ce que vous n'accepterez plus. Voilà, il faut tout simplement que l'autre, eh bien, il assume. Voilà. Il ou elle. En tous les cas, il y a quelqu'un, voilà, cette personne qui s'est exhibée, qui s'est montrée, qui a fait franchement la... qui a juste voulu séduire, qui a peut-être fait des bêtises juste par besoin de plaire, par manque de confiance, peut-être, ou par excès de confiance. En tous les cas, maintenant, cette personne, il faut qu'elle assume, on lui dit. On lui dit, maintenant, tu ne peux plus échapper à tes responsabilités. Ce n'est plus possible. Tu n'es pas un enfant de 3 ans qui a été pris le doigt dans le pot de confiture. Tu es une grande personne. Donc, maintenant, agis comme tel. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur cette personne ? Mais oui, forcément que du coup, il y a du froid et de la distance entre vous. Oui, mystère. C'est bien beau de jouer les mystérieux, mais une mystérieuse, mais un moment. Voilà. Là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que l'autre vous laisse dans le mystère, vous laisse dans l'inconnu, vous laisse dans le brouillard. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas vous n'avez plus de repères. Vous ne savez pas, en fait, ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il pense vraiment ou qu'est-ce qu'elle pense vraiment, quelles sont ses intentions, est-ce qu'il ou elle a des regrets ? Voilà. Il faut que cette personne vous fasse part de tout ça. Cette personne ne peut pas rester comme ça, se planquer derrière des lunettes noires, derrière un côté un petit peu mystérieux, un petit peu que je n'ai pas envie de parler, un côté un petit peu comme ça, tes oeufs. Ben non, à un moment, voilà, tu lâches les lunettes de soleil, tu n'es pas une star au festival de Cannes et tu prends tes cojonesse en mandoulière et tu viens parler parce que tu es grand, parce que tu n'es pas un gamin ou une gamine. OK ? Tu es grand ou tu es grande. Voilà. Non, mais ça m'énerve un peu, quoi. Bon, normal. Ça m'énerve pour vous, en fait, pour ceux qui vivent cette situation parce que, voilà, c'est trop facile, quoi. Tu fais des trucs qu'il ne faut pas et puis après, tu n'assumes pas. Ben non, ce n'est pas comme ça dans la vie, un gars ou gazelle, j'ai envie de dire. Ouais, là, il nous dit qu'il ne faut pas hésiter, vous, à faire appel. à l'au-delà, au ciel, aux anges, aux divins, à la source, etc. Pour vous faire aider, avoir des réponses et puis aider, peut-être, cette personne-là à vous donner des réponses parce que, cette personne, j'allais vous dire, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'est pas en capacité de vous donner ses réponses parce que, peut-être, qu'elle a un problème de communication qu'on ne lui a jamais appris à parler, tout simplement. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas dialoguer. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut en être conscient et il faut l'accepter si vous voulez continuer avec cette personne. On nous dit que cette personne, effectivement, elle manque énormément de maturité. Donc, bien beau jouer les mystérieux et les mystérieuses, mais si c'est juste parce qu'en fait, on a un gros gamin, une grosse gamine, ça ne le fait pas, quoi. c'est pas comme ça que ça marche. Pas dans la vraie vie. Il y a des gens comme ça qui aiment bien faire tout ce qu'ils ont envie de faire sans se soucier des conséquences et de ce que ça fait sur les autres et qui rêvent quelque part de ne jamais avoir à assumer derrière. Ben, non. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vraie vie, tu fais des trucs, bam. Si c'est pas, on va dire, la justice des hommes qui vient, c'est l'autre. Et là, ça fait encore plus mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet autre-là de son côté ? C'est l'un. Il y a des problèmes d'argent peut-être entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers, c'est peut-être quelqu'un d'hypermatérialiste, c'est peut-être quelqu'un qui est très dépensier, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de jeu d'argent, c'est peut-être quelqu'un qui aime en mettre plein la vue, qui est très matuvue, qui aime balancer de la poudre aux yeux des gens aussi, ouais, ouais, c'est ça. Quelqu'un très matérialiste, c'est ça. Alors, c'est pas forcément l'argent, mais c'est le matu surtout, c'est, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, va être prêt à se mettre sur le dos un crédit de 20 ans qu'il ne pourra pas payer juste pour avoir la plus belle bagnole et la montre aux autres, enfin, ce genre de choses-là, quoi, qui va être même dans la prise de risque pour sa propre personne, juste pour donner l'impression que c'est le meilleur ou la meilleure, que c'est lui qui a le mieux réussi ou elle, enfin, voilà, la plus belle voiture, le plus beau, la plus belle, les plus beaux vêtements, le plus beau sac à main pour les femmes, les plus beaux bijoux, machin, enfin, bon, tous des trucs très superficiels. Ah, celle-là, on me dit, ok, ok, on me dit, c'est la dernière, alors, on me dit, c'est quelqu'un, là, attention, attention, les amis, attention, il y a danger, je suis désolée de vous le dire, il y a danger sur cette personne, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, voilà, oui, c'est quelqu'un, voilà, qui est capable encore de mentir, encore d'être infidèle, c'est quelqu'un qui est encore dans le désordre dans sa tête, vous voyez, le désordre, ce que c'est, c'est des avis qui sont balancés en l'air un petit peu partout, là, bon, on imagine bien avec ça, ce que ça veut dire, donc, c'est quelqu'un qui est encore capable d'aller voir ailleurs, donc, on vous dit, attention, les amis, il y a danger s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas mise au point, s'il n'y a pas reset, c'est-à-dire remise à zéro des compteurs pour vous deux, eh bien, ça risque de se reproduire, là, voilà, c'est tout, ça risque de se reproduire, l'adultère, l'infidélité, le mensonge, la trahison, voilà, donc, on vous dit, faites attention, les amis, vous n'avez pas, vous n'allez pas nager avec les requins, voilà ce qu'on vous dit, parce que ça ne vous apportera rien de bon, voilà, cette personne, ça vous met en colère son immaturité, bah oui, c'est normal, franchement, c'est quelqu'un, on vous dit, c'est plutôt quelqu'un, soit qui a fait une mauvaise rencontre, donc, ça tombe sur le calienté, donc peut-être que la personne avec qui il est allé voir ailleurs, si vous n'étiez pas, c'était une mauvaise rencontre, c'était une mauvaise personne, ou peut-être que votre autre, c'est une mauvaise rencontre, et que c'est peut-être pas, finalement, la personne de votre vie, ça peut être ça, et c'est quelqu'un avec qui vous aurez toujours des soucis ou des problèmes, et ça tombe bien sur la carte du danger et de l'infidélité, d'accord, donc c'est quelqu'un, là, en tous les cas, on me dit bien, pendant 12 mois encore, il y a risque d'avoir soucis, problèmes, ou pendant 12 mois en tout, bon, sur l'immaturité et la colère, sort les émotions, également sur le mystère, donc, je pense que, le fait que cette personne, elle fasse des cachoteries, parce que c'est ça aussi, le mystère, c'est quelqu'un qui fait des cachoteries, donc là, c'est quelqu'un qui vous fait des cachoteries, c'est quelqu'un qui est immature, tout ça vous fout en rogne, et bien, ça vous chamboule au niveau de vos émotions et de votre cœur, et faites attention aux incidences, parce que, comme je le dis souvent, ça peut avoir des incidences physiologiques, également, donc, attention, tout ce qui est de l'ordre, de l'émotionnel, vient tellement jouer, peut tellement jouer sur le physiologique, qu'il faut vous prévenir aussi, faites attention, c'est facile ce que je vais dire, mais, voilà, faites cette mise au point pour ne pas, vous voyez, pour ne pas engranger de la colère à long terme, ne pas, ne pas être, ne pas être plus qu'une énergie de colère, c'est, c'est pas possible, parce que sinon, ça va vous rendre malade, ça va vous bouffer la life, cette histoire, il faut que ce soit, il faut vraiment passer à autre chose, vous voyez, il faut vraiment que vous alliez maintenant de l'avant, que vous avanciez, alors c'est avec ou c'est sans cette personne, si c'est avec cette personne, il faut qu'il y ait discussion, il faut qu'il y ait mise à plat, il faut qu'il y ait bilan, il faut qu'il y ait explication, vous n'y échapperez pas, sinon, c'est voué à l'échec direct, à moyen terme ou long terme, mais en tous les cas, ça ne pourra pas aller bien loin, mais en tous les cas, voilà, on vous dit, il faut passer à autre chose, quoi, il faut arrêter là, le mystère, les mensonges, les machins, il faut arrêter l'immaturité, il faut arrêter la colère, il faut aussi que vous soyez plus tranquille au niveau de vos émotions, vous voyez, il faut vraiment que vous puissiez passer à autre chose, les amis, j'ai envie de prendre une dernière carte, on me dit une carte comme ça, j'aimerais bien une petite carte un peu positive pour finir, mais ce n'est pas négatif, ce tirage, c'est simplement qu'on vous dit, voilà, il faut bien faire ça, il faut bien faire ce travail-là, effectivement, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout le long, je vous ai dit, si vous voulez repartir sur de nouvelles bases, il faut absolument, de toute façon, parler, pour partir sur de nouvelles bases ensemble, et on vous dit bien là, avec l'obsidienne, regardez, on vous dit les bases, vous voyez, donc les nouvelles bases, la protection et l'aide, donc comme je vous disais, protégez-vous aussi, faites attention, ne pas aller nager avec les requins, parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a du danger, donc effectivement, je vous parlais aussi de vous protéger, de faire attention à vous, et comme je vous disais aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, il faut faire une thérapie, une thérapie de couple, aller voir un psychologue, un psychothérapeute, etc., ou tout thérapeute, ou médecin, qui vous semblera utile, à vous aider, en tous les cas, voilà, on vous dit bien, avec cette carte, protégez-vous, demandez de l'aide, et faites ce travail, qu'il y a à faire, afin de repartir, les amis, sur de bonnes bases, voilà, les amis, je ne fais pas aller plus loin, j'espère que vous aurez trouvé, des réponses, dans cette guidance, moi en tous les cas, j'ai été ravie de la faire avec vous, même si je suis épuisée, allez, et on se dit que ça ira mieux demain, et que j'espère que vous, 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 vous portez tous bien, surtout que vous faites bien attention, à vous les amis, protégez-vous bien, voilà, je vous embrasse très fort, en tous les cas, moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment de la journée, vous me regardez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, pour une nouvelle guidance, salut les amis, c'était Kiki Monro, ciao, à bientôt, bye, bye-bye, Sous-titrage Société Radio-Canada,